L'idée c'est aujourd'hui de découvrir aussi, de nous expliquer le métier d'animateur et particulièrement ce qu'on appelle le BPGEPS. Alors qu'est-ce que ça veut dire BPGEPS ? C'est le brevet professionnel de l'éducation populaire et de la jeunesse et sportive. Et donc à Saint-Brieuc vous avez la particularité de faire en plus une mention qui s'appelle le loisir tout public. Alors est-ce que vous pouviez nous expliquer en quoi consiste ce métier d'animateur BPGEPS LTP comme on dit ? Donc l'animateur encadre des activités d'éducation, éducative, en fonction après du lieu où l'animateur encadre ses activités. Nous pouvons avoir différents publics, de la maternelle on va dire, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Donc des centres de vacances, des accueils de loisirs, du périscolaire, des EHPAD, des accueils de personnes aussi en situation de handicap. Donc une diversité d'employeurs aussi du coup et donc on est bien sur de l'animation. Mais concrètement que fait un animateur par exemple s'il travaille pour une mairie ? Qu'est-ce qu'il fait concrètement de ces journées ? Alors il peut être en effet donc sur des temps de loisirs ou des temps périscolaires employés par une collectivité. Donc il encadre selon les temps donnés des animations en relation avec bien sûr la direction. Il suit des activités ludiques, pédagogiques avec un projet. Et puis il tente à favoriser l'autonomie des jeunes, il tente à faciliter la citoyenneté avec la protection, la sécurité du public. D'accord donc tout un petit peu, le loisir est un élément très important. Les éléments de loisirs, les éléments de jeux c'est finalement... Voilà des jeux, des animations culturelles, sportives. On s'ouvre vraiment à beaucoup de champs dans l'animation. Donc le loisir tout public veut bien dire ce qu'il veut dire du coup. Oui oui tout à fait. On peut en effet faire des animations avec des plus jeunes, des moins jeunes. Il faut juste adapter les animations, les activités en fonction de l'âge du public. Alors à Saint-Brieuc, la mention loisir tout public permet également d'être diplômé sur un autre diplôme je crois, direction de centre de vacances vacances ou un petit peu au moins une responsabilité de... Voilà, en effet le BPGEPS permet en fait alors d'encadrer donc des animations, des activités mais aussi d'encadrer une équipe de partir en centre de vacances avec la direction en effet totale du séjour mais aussi en centre de vacances mais aussi en périscolaire ou également en accueil de loisirs les mercredis ou les petites vacances. Donc c'est ce qu'on prend bien le BPGEPS il permet vraiment de faire un métier, c'est un métier professionnel. On sait qu'on est le BAFA qui est plutôt pour des jeunes des opportunités d'extra job alors que là nous sommes vraiment sur un métier où on peut faire carrière et ça permet de faire quoi d'autres... Quand à un moment on a peut-être pour courir avec les jeunes c'est plus difficile ou faire des animations qu'est ce que ça permet d'aller sur d'autres métiers, d'autres... Bah après en effet donc le BPGEPS LTP permet d'accéder professionnellement à l'animation, c'est vraiment le diplôme professionnel de l'animation ce qui permet en effet d'ouvrir ses champs après un peu plus avec un déroulé de carrière dans l'animation, d'avoir plus des projets de coordination, des projets de direction toujours aux vues de publics différents. Alors pour faire ce métier, donc une formation nécessaire, vous êtes en formation, quelles sont les étapes pour qu'est ce qu'on trouve dans la formation ? Donc c'est une formation qui s'étale sur 13 mois avec des cours théoriques donc en centre de formation et également donc en stage dans les pôles qu'on souhaite, que ce soit petite enfance, jeunesse, personne en situation de handicap. Donc c'est vrai qu'au départ on a beaucoup de théories et puis petit à petit, au fil de l'année, on s'aperçoit qu'on est plus en situation de stage où on met justement là en place nos projets qui permettent du coup de valider nos modules qui sont donc au nombre de 4 pour accéder au diplôme du BPGEPS. D'accord, donc cette formation, elle se fait donc en alternance, en stage ou en cours, on va dire ça comme ça en cours. Et les promotions, vous êtes nombreux, vous êtes des petits groupes plutôt en formation ? Alors là cette année, en effet, on était un petit groupe, on était 9, sachant que par exemple moi-même j'ai déjà le module de direction parce que parallèlement je suis aussi directrice d'un accueil périscolaire donc je n'ai pas eu besoin de passer le module numéro 3 de direction. On avait aussi une collègue qui avait déjà son module 1 et 2 et 3 qui n'avait que l'animation à proposer. Donc voilà, c'est vraiment aussi fait en fonction de l'expérience de chacun et adapté aux situations professionnelles de tous. Donc voilà, des parcours individualisés. C'est très bien. Et bien merci pour cette explication du métier et de la formation BPGEPS. BPGEPS.